Bonjour, aujourd'hui nous recevons Ali Mohamad, candidat à la députation dans la 9e circonscription des Yvelines pour l'EPS, donc le Parti Socialiste, ancien maire adjoint de la ville des Mureaux et aussi ancien candidat à l'élection régionale. Mais avant de parler de l'élection législative, qui va venir après la présidentielle, revenons à la présidentielle, et première question, pourquoi selon vous, Benoît Hamon, le candidat du PS, doit devenir le 8e président de la 5e République ? Bonjour, merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'il reste 8 jours pour l'élection présidentielle. C'est la première fois qu'on voit une situation aussi incertaine entre les différents candidats. Et ce qu'il faut regarder aujourd'hui, c'est qu'on est à la croisée des chemins pour la France. Est-ce qu'on continue comme cela depuis, pour le futur, de ce qu'on a fait dans le passé, c'est-à-dire avec à peu près les mêmes solutions, ou en termes de dosage, on change un petit peu les doses, mais entre guillemets, le remède reste le même, ou est-ce qu'on essaye, au vu des enjeux que sont pour la France, de changer, en tout cas, notre façon de voir les choses. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on voit que les jeunes vivent moins bien que leurs parents, quand on voit qu'en termes écologiques, on est en train de dégrader la planète, les ressources, quand on voit que les Français ont une relation très tendue parfois avec la démocratie, donc quand on voit ces choses-là, on a besoin de repenser. Et c'est vrai que le fait de repenser les transitions économiques, sociales, écologiques, démocratiques, pour relever les défis qui sont face à la France, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les Français, ils ont peur. Ils ont peur de moins bien vivre, en tout cas, ils ont peur du déclassement pour eux. Ils ont peur du déclassement, en tout cas, que leurs enfants vivent moins bien qu'eux. Ils ont peur que la France soit déclassée. Et pour trouver des solutions, il ne faut pas exciter les peurs des Français, il faut leur trouver un avenir positif, quelque chose qui leur permet de se projeter. Et ça, c'est en parlant à la raison des gens, et pas en parlant à leur peur qu'on va réussir à le faire. Alors certains vont donner des solutions de facilité, d'autres essayent de poser des enjeux qui sont beaucoup plus importants et beaucoup plus profonds, en tout cas, essayent de les faire ressortir pour répondre aux problématiques des Français. Et ça, c'est très très important. Aujourd'hui, il faut allier le progrès et la protection. C'est très important. Et donc, c'est pour ça que le candidat Benoît Hamon, aujourd'hui, a le mieux compris ces enjeux-là et peut mieux les porter pour la France. Donc, vous pensez qu'à travers lui, il y aura un changement par rapport à la politique actuelle ? Oui. En fait, il faut, en tout cas, pour faire un bon président de la République, il faut principalement trois choses. Il faut, une, des valeurs bien ancrées. On sait d'où on vient. Et ça, Benoît Hamon a ses valeurs de par son histoire personnelle et politique. Il faut une vision des choses. Et donc, Benoît Hamon, à travers son projet, a montré qu'il y avait une vision des choses. Et il faut une volonté de le faire. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir cette volonté de mettre en place, de ne pas être contraint par des lobbies, de ne pas être contraint par des facteurs exogènes. Voilà. Ça, je pense que Benoît Hamon a ses trois éléments pour faire un bon président de la République. D'accord. Donc ça, nous verrons ça la semaine prochaine pour le premier tour, s'il passe le premier tour et puis le second. Mais revenons donc à vous et donc à la députation, puisque vous êtes candidat dans la deuxième circonscription. Alors, pourquoi vous êtes-vous porté candidat ? Moi, je le vois comme la suite de mon engagement comme citoyen. C'est-à-dire que je suis engagé depuis un certain nombre d'années dans la vie, à travers des associations, à travers aussi mon parcours politique. Et en même temps, j'ai toujours voulu conjuguer ma vie professionnelle, parce que je travaille dans le privé depuis toujours, depuis la sortie de mes études, et ma vie politique et ma vie engagée. Donc mon engagement, elle est d'abord associatif, à travers des actions qu'on pourrait mener sur les jeunes, envers les jeunes, sur la création d'entreprises, sur l'emploi, etc. On peut citer l'association... L'Avenir au Mureau, voilà. D'autres projets que j'ai eus, voilà. Donc mon engagement est plutôt dans ce domaine-là. Et l'objectif, en tout cas pour moi, je dirais qu'il suis un enfant de l'école publique, qui est arrivé en France, qui a grandi au Mureau, c'est de porter aussi, je dirais, cette relation par rapport à ce que j'ai reçu et pouvoir le redonner. Et donc, je dirais, c'est vraiment une continuité dans ce sens-là et qui permettra, en tout cas, de donner aussi un message à un certain nombre, je dirais, à l'ensemble de la population qu'il est, en France, tout à fait possible de progresser. Il l'a fait tout à fait possible. Et donc moi, je souhaite représenter les citoyens de la circonscription, de la lavième circonscription dans les Yvelines. Pour ces raisons-là, c'est vraiment dans la continuité de mon engagement. Est-ce que vous ne voyez pas cette élection dans la 9e comme un peu un défi pour la gauche à chaque fois ? Vous savez, la 9e, elle est ancrée à droite. Il y a 88 communes. Il y a plusieurs cantons, en tout cas, pas des cantons entiers, mais il y a 88 communes. C'est une petite France. Quand on regarde bien, la 9e circonscription, c'est une petite France. Vous avez des zones urbaines, des zones semi-urbaines, semi-rurales, rurales. Vous avez de l'agriculture, vous avez une autoroute. Donc en fait, tous les défis qui s'offrent à la France, défis économiques et sociaux, défis écologiques, démocratiques, sécuritaires, en fait, ces défis-là se retrouvent ici, dans cette circonscription-là, de par sa géographie. Alors elle a été découpée comme ça parce qu'il faut qu'elle soit, elle reste à droite. Donc c'est un découpage politicien. Mais elle concentre en même temps, elle a cette particularité de concentrer un petit peu ça. Et ça, c'est un élément quand même qui est fondamental. Quand on regarde bien, on a ce qui peut se faire de mieux, ce que la France, en termes de technologie, peut faire de mieux avec Ariane, avec le site de production d'Ariane. On a une partie de notre outil de défense avec les missiles qui sont en tout cas conçus ici sur le site des Mureaux. On a des zones agricoles très, très importantes des Mureaux jusqu'à Oudan qui sont très importantes. Voilà. Donc on a une autoroute qui traverse. On a des infrastructures très, très importantes sur ce territoire-là. Voilà. On a, par exemple, une jeunesse aux Mureaux très dynamique aussi qui est présente. Voilà. Donc on a ces territoires qu'on voit jusqu'à Guerville, Oudan, Bonnières. Voilà. Donc c'est un territoire qui représente une petite France qui, certes, n'a pas un sens géographique dans ce terme-là, mais en même temps qui concentre en elle les défis. Mais en même temps, au-delà de concentrer les défis, elle a, sur ce territoire-là, il y a une partie des solutions de la France. À travers les villes, les campagnes, la ruralité, la jeunesse, l'innovation, l'inventivité, on a aussi une partie des solutions qu'on pourrait... voilà. C'est aussi un laboratoire. D'accord. Des exemples, des solutions qu'on peut exploiter à l'échelle nationale. Exactement. Justement, parlons à l'échelle nationale. Parce que si vous êtes élu, donc vous devenez député, que faites-vous ? Avec deux options possibles. Vous êtes député de majorité présidentielle. Que faites-vous ? Alors, moi, je... Les émotions, bien sûr, c'est en tant que député de l'opposition. Bien sûr. Alors, imaginons, dans ce cas-là, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de, ce que je disais, défis. Et il y a une partie des réponses à ces défis qui sont un peu inadaptées envers l'économie, envers la société. Et on voit qu'il y a un certain nombre de tiraillements. Donc, il y a quand même... Il y a des choses, en tout cas, que je vois dans la majorité ou dans l'opposition. Il y a une chose quand même qui est claire. Et il faut qu'on soit clair sur ça. C'est tout ce qui est en lien avec la transparence dans la vie politique. Aujourd'hui, on a vu un certain nombre de scandales éclater. C'est des pratiques qui existent depuis un certain nombre d'années. Et ça éloigne les citoyens de la politique et des élus. Et donc, à un moment donné, la transparence sur, je dirais, comment on attribue la réserve parlementaire, parce qu'il y a déjà une transparence pour savoir à qui vous l'avez attribué, mais comment on l'attribue. La transparence sur comment j'utilise mon indemnité représentative de frais de mandat. La transparence sur les lois que je vote ou que je ne vote pas et les travaux parlementaires. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très, très important. Il est dommage aujourd'hui que le député sortant n'ait pas fait un seul compte-rendu de mandat, une réunion. On aurait pu quand même, à minimum, attendre une réunion de compte-rendu de mandat sur les 88 communes. On n'en a pas eu, ce qui est quand même, alors je comprends qu'il soit dans l'opposition, mais je ne comprends pas qu'on soit député et qu'on ne fasse pas au moins une réunion pour dire, voilà les lois que j'ai votées, voilà les lois que je n'ai pas votées pour telle ou telle raison. Et je dis ça, c'est quand même, à un moment donné, on est élu par les citoyens, il ne faut pas que la démocratie soit intermittente. À un moment donné, on doit pouvoir rendre, les citoyens doivent pouvoir nous poser des questions en toute transparence, et on doit pouvoir leur apporter les réponses, les justifications nécessaires. Et c'est quelque chose qui est quand même très, très important. D'accord. Donc ça, c'est un élément quand même qui est, je dirais, que vous soyez dans l'opposition de la majorité, c'est quelque chose qui est clair. La deuxième chose, c'est la question de la, je dirais aussi qui restera, c'est la question de la disponibilité. C'est-à-dire qu'on est élu de la nation, mais on est aussi élu d'un territoire. Et donc on doit toujours faire le lien entre là où on est élu et ce qu'on porte au niveau national. Et donc c'est ça qui fait qu'il y a un enregistrement, en tout cas dans la méthode, qui est quand même assez importante. On n'est pas le représentant d'un parti ou d'une majorité sur son territoire, et on n'est pas uniquement le représentant de ce territoire-là à l'Assemblée nationale. Il y a toujours un équilibre à trouver entre député de la nation qui vote les lois et député d'une circonscription qui tient compte des problématiques et des enjeux de sa circonscription. Donc c'est des éléments qui sont quand même assez importants si on veut continuer à avoir cette proximité entre les élus et les citoyens. Après, sur les lois, vous savez, en termes de, je dirais, économique, il y a quand même quelques éléments, moi en tout cas, qui me tiennent à cœur. Un, en tout cas, qui vont permettre de donner, c'est un, tout ce qui va concerner l'autonomie de la jeunesse. Je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas normal que les jeunes vivent moins bien que leurs parents. Et qu'en même temps, ils rentrent dans une vie active stable à 28, 29, 30 ans. C'est vrai que les études sont de plus en plus longues. Les études sont longues, on n'arrive pas à trouver des CDI. Voilà, donc tout ça. Donc rendre une autonomie, une autonomie à travers quoi ? À travers la formation, à travers les ressources, à travers le logement et à travers l'emploi. C'est des éléments quand même qui sont assez importants parce que on a la France d'avoir, on a la chance en France d'avoir un pays qui est jeune par rapport à d'autres pays européens. Et là où, en France, on a une force, c'est-à-dire d'avoir un taux de natalité, une jeunesse, une certaine vitalité dans ce domaine-là, on est en train d'en faire une difficulté. Certains ont des difficultés, ils arrivent à les transformer en opportunités. Et nous, on a des opportunités qu'on arrive à transformer en difficultés. Et donc, c'est un grand paradoxe. Et donc, il faut qu'on arrive à donner cette autonomie à la jeunesse. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point concerner tout ce qui va être, je dirais, la grande pauvreté. En tout cas, améliorer les conditions et améliorer le pouvoir d'achat des personnes qui sont dans le besoin, mais aussi des actifs, une partie des actifs, mais aussi une partie des retraités, à travers, par exemple, la revalorisation du minimum de vieillesse, à travers une partie, en tout cas, qui va combler sur le revenu universel. Ça, c'est un élément. Après, il y a tout ce qui va concerner, Vincent, la transition économique, écologique, quand même quelque chose de très, très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de secteurs de pointe qui sont vraiment très, très... que le monde entier nous en vit. Mais il faut qu'on arrive à retransformer. Aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est que ce qui a été mis en place dans les années 70, c'est à peu près les mêmes secteurs qui continuent. Je parle du nucléaire, je parle du TGV, je parle du spatial, etc. Et on n'a pas réussi à retrouver des relais de croissance en France sur ces domaines-là. Et comment, à travers l'innovation, l'inventivité, on arrive à repousser ces secteurs-là, bien sûr, mais aussi réussir à créer d'autres. Moi, il y a un enjeu du numérique qui est quand même important. Il faudra qu'on y aille. La question de la transition écologique et énergétique, il y a des pans entiers sur lesquels c'est encore inexploré. Donc, il faut qu'on aille dans ces sens-là. Ça crée des emplois, beaucoup plus d'emplois. Ça crée... en tout cas, on est en avance. Voilà. Donc, ça, ces modèles-là économiques des grands secteurs, bien sûr, mais aussi les TPE-PME qu'il faut soutenir parce que c'est principalement elles qui créent l'emploi. Ce n'est pas les grands secteurs. C'est ces TPE-PME qui emploient beaucoup sur nos territoires. Quand on regarde bien la zone industrielle, les Garennes ou les zones qui sont sur Moudan ou sur Aubonnières, principalement, ça reste des TPE-PME de moins de 50, 100 salariés. Et c'est elles qui utilisent... Alors, c'est elles qui font le tissu économique. C'est elles aussi. Il faut les aider à innover, à être plus inventifs. Voilà. Et derrière, toute la logique de la création d'entreprise. Voilà. Donc, par exemple, le statut unique de l'actif qui est proposé, c'est quelque chose de très positif. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous cotisez, vous avez les mêmes protections. Et ça, il n'y a plus cette différence entre le chef d'entreprise et le salarié ou l'artisan et le salarié. Voilà. Donc, ça, c'est cette logique-là qui est importante. Et après, vous avez tout ce qui va concerner les services publics de proximité. Je pense qu'on a aujourd'hui... Il faut avoir un socle, en tout cas un bouclier de services publics qui est fondamental. Dans les zones urbaines, on n'est pas très touchés, même si on commence à ressentir le contre-choc. Mais dans les zones rurales et semi-rubaines, il est important de garder les services publics. Et on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire avec 120 000 fonctionnaires de moins. On ne peut pas le faire avec 500 000 fonctionnaires de moins, comme le proposent M. Macron ou M. Fillon. Ce n'est pas possible. Alors, à un moment donné, on ne peut pas et dire qu'on va baisser les dotations de collectivité, ce que propose... On ne peut pas dire qu'on va baisser le nombre de fonctionnaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans l'hôpital de Melan, il y aura moins de fonctionnaires. C'est ça que ça veut dire, concrètement ? Alors, quand on voit le travail exceptionnel que ces agents font au service du public, on ne peut pas... Donc, à un moment donné, il y a des choses qui rentrent comptablement dans un bilan. Mais il y a des choses humaines qu'il faut quand même regarder différemment. Et donc, on ne peut pas tout regarder par le prisme comptable. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus besoin de politique. On met des comptables à la tête de la France et ça suffira. Donc, dernière chose, les questions de sécurité, de prévention de sécurité. On a, en France, on a connu quand même plus de 230 victimes en 2015 et 2016. Voilà, avec les différents attentats. On a été malheureusement, nous, touchés avec Jean-Baptiste et Jessica à Magnanville et qui travaillaient, entre autres, sur les bureaux. Donc, il y a des questions de terrorisme qu'il faut aussi, sur lesquelles, voilà, il y a un vrai défi. Mais en même temps, il ne faut pas que ça se transforme en gare interne. Il faut faire très, très attention que des questions de prévention, on garde des politiques de prévention, qu'on les améliore, qu'on améliore la relation entre la police et les citoyens, d'accord, dans toute la circonscription. Mais aussi, qu'on arrive à garder des outils. Alors, il y avait, à un moment donné, la police de proximité. On peut l'appeler comme on veut, mais le principe, il faut le garder. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des relations comme ça tendues entre les citoyens et les policiers qui font un travail extraordinaire. Et donc, il faut aussi garder ce lien-là parce que c'est un lien entre des citoyens et des représentants aussi de l'autorité et de la République à un moment donné. Voilà. Donc ça, c'est des éléments quand même qui sont assez fondamentaux pour pouvoir garder la confiance. Et il y a un élément un peu qui est plus large. C'est concernant le vivre ensemble. Aujourd'hui, alors chacun... Il y a un moment donné aussi des questions de vivre ensemble dans une société qui se crispe. Il faut créer ces temps de change. Il faut que chacun connaisse les règles. On a, voilà, il y a des règles, il y a des règles de laïcité qu'il faut respecter. Et il faut connaître ces règles-là pour que chacun puisse vivre ensemble sereinement. Très bien. Donc vous êtes dans une approche plus prévention que sécuritaire par rapport à d'autres. Je dirais, en fait, il faut toujours trouver le bon milieu. Je ne suis pas que pour la prévention, que pour la sécurité. Il y a un moment donné, il faut regarder un petit peu quel est l'objectif de la politique. L'objectif de la politique, c'est aussi de réinsérer. C'est certes de protéger la société d'un certain nombre d'individus dangereux, voire très dangereux. Mais c'est aussi de réinsérer un certain nombre de... Et c'est en même temps prévenir. C'est-à-dire que quand vous avez 16, 17 ans, que vous faites une bêtise, il faut que vous compreniez que vous avez fait une bêtise. Il faut que vous compreniez que cette bêtise, elle a une conséquence. Et il faut que... Donc, tout ça, c'est une chaîne. De l'éducation jusqu'à ces questions-là. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver le juste équilibre. Si on ne fait que de la prévention, et si on ne fait pas de sécurité et de répression derrière, à un moment donné, la prévention va être nulle, parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de sanctions derrière. Mais si on n'est que dans la sanction, l'entrée est trop brutale. Et automatiquement, au vu de la situation de nos prisons, automatiquement, on ressort beaucoup plus dangereux qu'on n'y est entré. Voilà. Et donc, c'est des éléments quand même qui sont importants. Donc, la prévention, elle est importante. Il faut la travailler avec les commissariats, avec les villes, avec... Il y a, par exemple, sur ce territoire-là, des outils qui existent. Mais en même temps, il faut faire comprendre qu'on a fait des bêtises. Il faut faire comprendre que ces bêtises-là, en fait, il y a une conséquence. Mais en même temps, sur des choses qui sont liées, c'est très important. Moi, j'avais rencontré récemment un syndical, dans le cadre de ma campagne, j'avais rencontré les syndicats de policiers des Yvelines. Il disait qu'on manquait de moyens sur les véhicules, sur les gilets pare-balles. Vous voyez, des choses très, très simples. Et donc... L'essentiel pour eux. L'essentiel pour eux, voilà. Alors, on a eu un commissariat au Mureau, on a eu des effectifs complémentaires. Donc, c'est très bien, on n'est pas en sous-effectifs ici. Mais, en même temps, il faut qu'on arrive à avoir une bonne régulation. On ne peut pas avoir, dans ces territoires-là, des policiers qui sont trop inexpérimentés. Voilà. Donc, ça, c'est des éléments qui sont importants. Donc, je dirais, c'est vraiment un équilibre entre la prévention et la sécurité. Voilà. Je ne suis pas juste uniquement pour la prévention, je ne suis pas pour la sécurité. Il faut un équilibre entre la prévention et la sécurité. Très bien. Je vous remercie de cet entretien. Merci à vous. Bonne chance pour l'élection législative. Merci. Donc, il y a 11 et 18 juin. C'est ça. 11 et 18 juin. Le premier tour, le 11, le deuxième, le 18. Et donc, bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.